Corine Lepage, le mot de la fin de cette table ronde vous revient. Vous êtes députée européenne. Que pensent les Européens de ce que l'on est en train de faire ? Est-ce qu'ils disent de nous, la France, je suis contre, tout contre ? Très franchement, je ne sais pas bien quoi répondre à votre question. Au risque de vous décevoir, je ne suis pas sûre que ce soit réellement le sujet majeur des Européens aujourd'hui, ce qui se passe en France quand même. Il faut voir les choses comme elles sont. Mais nous sommes un peu particuliers. On a toujours la réputation d'être un peu particuliers. Donc le fait que nous essayons de jouer un peu une carte différente de celle que nous jouons habituellement, qui consiste en réalité à n'avoir pas été, je vais dire les choses de manière diplomatique pour changer de la manière dont je les ai dites tout à l'heure, très coopératif avec le développement des énergies renouvelables, de voir qu'on lance ce débat, ça intéresse. Il y a une chose qui intéresse beaucoup les Européens. Est-ce que Fessenheim va fermer ? Est-ce que je vais vous dire une chose au niveau européen ? Fessenheim a une très mauvaise réputation. Et comme de surcroît nous siégeons à Strasbourg, qui est à côté de Fessenheim, ça c'est quelque chose que les 27, Etats membres, et les parlementaires des 27 Etats membres connaissent parfaitement. Là-dessus, il n'y a pas photo, donc les parlementaires européens, je peux parler de ce que je connais, mes collègues du Parlement, ils sont extrêmement attentifs à ce qui va se passer sur Fessenheim. Sur le reste, je dirais qu'ils attendent pourvoir et qu'ils attendent surtout la manière dont, dans la vraie vie, c'est-à-dire au niveau des décisions qui seront prises, des votes qui sont faits par le gouvernement français, en Conseil des ministres, les choses changent ou elles ne changent pas. Voilà, vous savez, on a affaire à des gens, je dirais, qui ont entendu beaucoup de choses, qui en ont vu souvent des biens différents de ce qu'ils avaient entendu. Alors, ils sont un peu dans l'expectative, on peut dire ça comme ça. Merci.